bonjour et bienvenue si congo live télévision nous sommes les samedis 22 octobre 2020 ce matin nous recevons messieurs aspirin espoir mouinoka activiste de droits humains mouinoka bonjour bon arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous les compatriotes congolais bonjour à nos voyants militaires à tous ceux là qui se battent pour l'intérêt du peuple congolais merci beaucoup espoir d'avoir répondu à notre invitation ce matin nous voulons comprendre qu'est ce qui s'est passé réellement d'aller-retour pourquoi il y a eu reprise des affrontements entre les m23 et les rebelles du m23 qui a commencé jusque là on ne sait pas l'armée congolaise acquise les m23 d'avoir attaqué sa position de l'autre côté les rebelles du m23 acquise également l'armée congolaise d'avoir attaqué leur position alors qui dit mieux dans cette guerre s'il faut d'abord revenir sur ce qui s'est passé mesdames et messieurs il faut dire que les combats ont repris depuis des jours d'aller-retour là nous sommes au nord qui vous entre l'armée congolaise et les m23 les deux forces s'acquise mutuellement d'avoir relancé les hostilités ces affrontements interviennent interviennent au moment où les solutions diplomatiques semblent avancer à kinshasa rejette toujours toutes négociations directes avec les m23 jusque dans l'après midi d'hier vendredi le coup des faits étaient attendus aux alentours des localités de jomba et buéza difficile à ce stade de savoir qui a lancé les hostilistes les hostilités mais les rebelles du m23 brandissent la légitime défense et a promis de répondre vigoureusement entre temps si les plats diplomatiques très peu d'avancé constaté à kinshasa donc il faut dire que kinshasa attend toujours une réaction vigoureuse des puissances occidentales cette semaine félix chisekedi a raconté les rois charles les trois du royaume ennemi il lui a demandé en tout cas disait de son influence au cd du commande off et auprès du rwanda en particulier pour mettre davantage de précieux sur paul kagame accusé d'armée le m23 de plus les autorités congolaises attendent beaucoup de l'arrêt de la médiation kenyan des émissaires du chef de l'état congolais étaient dépêchés à nairobi mi octobre pour s'assurer du soutien du nouveau président kenyan william ruto et pour travailler sur les plats de relance du processus pour les politiques et militaires l'ancien chef de l'état ouro kenyatta est d'ailleurs attendu à goma pour accélérer pour parler avec les représentants des différents groupes armés en termes à disons en termes on s'attend tout cas une nouvelle dynamique sur les terrains avec notamment les déployements proches du lieutenant général marcelin bangu machita tout récemment nommé commandant de la troisième zone de défense alors espoir ça c'est une dépêche de nos confrères mais si alisa bien sûr si c'est autre dépêche relayé par nos confrères de la radio okapi on comprend comment la situation s'est déroulée selon la radio okapi qui précise qu'il y a une reprise des affrontements en tout cas entre les m23 et les phares dc dans les rutschurou et la radio okapi précise que les affrontements s'est déroulé dans la zone de rangira dans les combats des jambes en territoire de rutschurou selon plusieurs sources des tirs dans la des tirs d'armes lourdes et légères sont attendus dans la zone depuis six heures mais plusieurs sources civiles et administratives dans la zone renseignent que les rebelles du m23 positionnés sur les colonnes de moukarenga et shwema dans les groupements voisins de bwesa ont largué des obis sur les positions des et phares dc à rangira ces sources ajoutent qu'au moins des civils dont un jeune d'environ 18 ans un jeune de 50 ans ont été blessés et évacués pour des soins vers retour au centre alors que les villages de rangira est en train de se vider de ses habitants qui prennent la direction des chevaux liés du territoire des retours espoir ici il ya la société civile qui acquise les m23 d'avoir attaqué la position des frbc comment vous vous analysez cette guerre qui n'arrive pas à arriver à sa fin messieurs les journalistes moi je crois que il faut d'abord préciser quelque chose quand vous lisez les dépêches la première dépêche il faut préciser c'est pour la pour la rsi mais la deuxième ici c'est pour c'est pour en tout quand la région capi qui donne encore plus des lumières d'accord c'est que nous déplorons c'est d'abord le fait que ces terroristes ont touché la vie des des civils c'est là qu'ils étaient blessés ce qu'on a été alerté aussi par nos collègues qui sont à rouchourou deuxièmement il faut préciser aussi une chose quand vous avez lu la première dépêche celle de vos confrères de la radio rfi la radio occidentale qui ne doit que faire plébiscité de l'air terroriste et ça il faut préciser l'air de la vraie information il n'est pas une vraie information quand ils parlent des forces mais c'est impossible les m23 c'est une force négative et il fallait préciser ça dans leur dépêche mais lorsqu'ils disent que les deux forces se sont affrontés non qu'on parle des forces et qu'il y a une force rwandaise une force congolaise alors il ya que c'est une force négative et ça il faut bien préciser il fallait d'aller dépêche que les forces loyalistes congolaises ils ont affronté une force négative ou bien les rebelles d'un 23 ça les coûte quoi ça les coûte quoi c'est dans leur façon de faire campagne comme la monisco faisait campagne aux 1 23 qui sont des armes lourdes que les forces congolaises ne sont pas à mesure de les déguerper de là où ils sont deuxièmement lorsque les 1 23 disent que ils ont été attaqués dans leur position c'est que leur position était attaquée quelle position ils n'ont pas ils revendiquent leur position de plusieurs villages d'ailleurs ils n'ont pas droit d'avoir des positions pourquoi c'est une force négative monsieur les journalistes ils ont c'est et d'ailleurs ils sont des fugitifs qui doivent être traqués à tout prix et lorsqu'ils disent que non nos positions étaient attaquées mais c'est quoi ça c'est craché sur la puissance nationale si la force nationale monsieur les journalistes ils n'ont pas de position ici sur les sols congolais c'est comme d'autres milices ils n'ont pas de position ils n'ont pas de position troisièmement à ce qu'il faut préciser et que ils ont ils ont ils ont ils ont provoqué nos forces de défense et sécurité et fardessé et les fardessé devraient à tout prix répondre puisque si les 1 23 ont des positions ici c'est sur les plans politiques mais notre armée ils ne veulent pas que ces inciviques aient des positions ici chez nous et lorsqu'ils ont provoqué que voulez-vous est ce que notre armée devrait croiser les bras à tout prix nous avons une armée républicaine et à un moment où on croit que l'armée devrait refuser de répondre de certains ordres des fameux politiciens comme le faisait mamadou et à l'époque vous avez vu ce que mamadou faisait il refusait de répondre à kinshasa et l'avancé sur les fronts et je crois c'est ça l'attitude que notre armée de l'armée sera disponible mon frère bon je ne refuse pas je ne refuse pas mais quelques fois nous on croit que l'armée risque de nous trahir nos peuples congolais et l'armée va risquer comment puisque certains politiciens donnent des mauvaises des mauvaises injonctions à notre armée monsieur le journaliste et quatrièmement dans le dépêche toujours des vos confrères de la rfi ils ont dit que le chef de l'état raconterait les rois charles les trois charles les trois en fait qu'ils puissent mettre pressions sur kigali si le fameux kagame s'il vous plaît le président chef de l'état il n'est pas il n'est pas d'accord le président tu sais qu'il a raconté les rois charles les trois et j'assume mes mots je l'appelle fameux pourquoi pourquoi je n'appelle pas oure kenyata fame kenyata non pourquoi je n'appelle pas magoufou l'icône et en plus fameux c'est pas des injures c'est pas d'ailleurs et d'ailleurs si on peut on peut partir de la logique des mots fameux signifie autre chose mais moi puisque la nouvelle académie aujourd'hui fait que les mots à un sens c'est l'eau qui l'a été utilisée moi je l'appelle fameux c'est tout à fait un dédein je le dédeigne comme ça c'est vous qui l'a dit j'assume mes mots j'assume mes mots ce qu'il fait il n'est pas digne de lui qu'on doit respecter non il faut tenir compte que il est en train de détériorer la collaboration rwando congolaise il est en train de détériorer cette collaboration et aujourd'hui la vie civile aussi des rwandais et des congolais est déjà touchée vous voyez alors maintenant cette question lorsqu'il révèle que le notre chef de l'état le président tchisekedi a rencontré charles 3 afin qu'il puisse mettre pression sur kigali c'est aussi rejeté sa responsabilité moi je crois que le chef de l'état il doit s'assumer comme l'ennemi est bien identifié et la guerre est simple lorsque l'ennemi est identifié qu'est ce qui coûte à notre république de mettre pression sur kigali nous mêmes certainement qu'on ne rejette pas la voie diplomatique qui veut utiliser le chef de l'état mais à un moment nous devons prendre nos responsabilités à main nous ne pouvons pas attendre que c'est l'occident qui doit se battre pour nous non nous sommes un peuple et c'est pourquoi moi j'ai dit chaque jour que nos jeunes congolais devraient intégrer l'armée si nous avons un nombre d'hommes adéquats je vois pas un petit pays moins peuplé que nous moins peuplé que notre capitale plus fort non plus fort en quoi il militairement non les rwandais c'est c'est une forêt c'est non c'est l'arbre qui cache toute une forêt monsieur le journaliste les rwandais travaillent pour l'intérêt des occidentaux mais vous vous attendez quoi pour travailler pour vivre que la paix revienne dans nous on est là on sait on se déploie nous faisons tout ce qu'il faut pour que la paix puisse revenir chez nous certainement que les jeunes nous devons prendre notre responsabilité à main mais ces fameux petits politiciens qui ils sont en train de manégasser parce qu'ils se sont enrichis dans la guerre se sont enrichis dans des conflits militaires à l'est ils ne veulent pas que les jeunes puissent intégrer l'armée et ces fameux politiciens qui qui amassé l'argent dans ces conflits à l'est ils font tout pour que la situation de nos militaires ne soit pas améliorée puisque si la condition de vie à des noms militaires était améliorée mais comprenez que tout le monde pouvait intégrer l'armée monsieur les journalistes d'accord mais parlons un peu de cette réflexion du docteur patrick balla il dit ceci pas de dialogue ou des négociations il faut imposer la guerre d'annexion du rwanda comme sa 46e territoire de la rdc par les quatre fronts au même moment il donne les niveaux des kamanyola la société qui vous bouca vous goma bouna gana et puis ces fonds seront appuyés par des attaques aériennes et maritimes donc lui il dit pas de dialogue avec les rwandais il faut plutôt négocier disons il faut plutôt imposer la guerre d'annexion donc il cherche qu'il faut qu'on puisse annexer les rwandais et qu'ils soient considérés comme les sa 46e territoire sa 46e territoire pas même province à ouvrir comment vous analysez cela en fait moi je crois que c'est une bonne pensée mais au xxième siècle c'est tout à fait c'est pas bon puisque on risque de mélanger les deux peuples maintenant et d'ailleurs c'est le souhait du rwanda le rwanda veut que cette ville puisse leur appartenir mais lorsqu'on va annexer l'idée attention je ne sais pas est ce qu'on va chasser ce peuple ou bien ce peuple va vivre comme une population congolaises la rdc comme un 46e territoire et d'accord vous savez on peut prendre l'exemple de ce qui se passe au sud kivu entre le peuple nilotique et les peuples bantou vous pouvez prendre aussi l'exemple qui se passe à nitouri entre le hema et l'hélène vous pouvez prendre ce qui se passe aujourd'hui au kenya lorsque ruto a été élu comme président ce qui commence à se dire que ruto c'est nilotique et autres vous voyez alors moi je ne vois pas l'opportunité d'annexer le rwanda tant qu'il ya des conflits de peuples alors mais moi c'est que je crois et qu'il fallait faire comme bout tout le faisait à l'époque d'abia rimane ce que les rwandais étaient sous coupes congolaises mais lorsque on avait assassiné à bia rimane vous voyez maintenant ce qui se passe certainement qu'il y avait des nilotique il y avait des bantou et autres on vivait toujours ensemble mais vous voyez lorsque kagame est venu c'est tout à fait compliqué il ya une complication mais moi je crois on peut revenir à la pratique de mobutu ce que la zone là qu'a cité docteur patibala qui est un ami d'ailleurs personnel ce que je me rappelle n'a été avec lui dans beaucoup d'ateliers la zone de camagnola à l'époque là il y avait des armes lourdes que mobutu avait installé là bas c'était pour faire peur pour dissuader les terroristes rwandais qui pouvaient passer à travers les rwandais pour venir au congo il faut préciser que tout rwandais n'est pas tout terroriste mais tout celui qui est dans le gouvernement de kagame c'est un terroriste non c'est pas non s'ils n'étaient pas d'accord vas-y à camagnola qu'est ce qui s'était passé à l'époque de mobutu non je vous dis qu'il y avait des armes lourdes que monsieur mobutu avait mis là bas alors il faut préciser que nous comme peuple congolais c'est convainc c'est la paix nous sommes un peuple hospitalier un peuple qui accueille tout le monde mais nous ne sommes pas d'accord avec les gens qu'on accueille qui nous tourne les coutons derrière les dents qui nous pogneur derrière les dents alors mais je crois que la conscience doit revenir à tout le monde comme là vous liait le docteur patrick bala en disant qu'il faut annexer ce que ils interpellent les autorités puisqu'ils annexaient les rwandat comme l'arrivée l'arrivée la 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 annexer l'Ukraine, donc vous voyez ce qui se passe. Est-ce qu'on a tous les moyens ? L'air de ça, c'est moyen de... Non, nous avons des moyens. Nous avons des moyens. Avec la logistique ? Non, la logistique, c'est après. Nous avons d'abord les ressources humaines, vous voyez. Et lorsque la ressource humaine est bien organisée, c'est fini. Nous sommes une population très jeune, monsieur le journaliste. Si on mettait en place la programmation militaire, mais comprenez que d'abord nos universitaires, eux-mêmes, peuvent récupérer le Rwanda. Mais oui, nous-mêmes on peut récupérer le Rwanda, mais ce que nous voulons... Avec la force qu'on voit ? Ils n'ont rien. C'est ce qu'on appelle la campagne militaire. Ils n'ont rien. Je vous jure, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et les armes qu'ils ont aujourd'hui sont des résidus que les Américains les dotent. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais vous, vous n'avez pas d'armes ? Nous avons des armes. On est d'ailleurs de la dernière génération, monsieur le journaliste. Je vous jure. Aujourd'hui, il y a une modernisation de notre armée. Certainement qu'il y a encore quelques défaillances. Et ces défaillances... Pourquoi le Rwanda va profiter de ces défaillances ? Non, comme on a compris qu'il y a des défaillances, mais nous allons relever ces défis. Dans rien des jours, la paix sera imposée sur l'intérêt du territoire national. Ce qu'on déplore est que c'est certains généraux qui sont complices de ce que nous vivons. Nous craignons que même ceux-là qui vont venir ne puissent mettre l'argent devant. Puisque si aujourd'hui, les uns et les autres se sont jetés dans ce pétri, c'est tout simplement parce qu'ils ont mis l'argent devant que de mettre l'amour de la nation en avant, monsieur le journaliste. Et à veiller dans ça, selon ses proches. Non, ce sont ses proches. Est-ce que moi, ma maman peut me déclarer coupable ? C'est impossible. Or, la loi l'exige. Mais c'est impossible. Puisque tout ce qu'il a amassé, il a donné à sa famille. C'est qu'il y a un groupe de généraux dont on doit mettre à côté. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, et même certains chefs dans les renseignements. C'est que tous ceux-là qui ont passé dans les mets des calèves, on doit les mettre à côté. Tout ceux-là... On a fait des retours au pays, je te rappelle. Il doit comparer très, très jugé. Mais il a demandé pardon. Non, le pardon ne suffit pas. Nous, nous sommes ses victimes, même chez les journalistes. Le pardon ne suffit pas. Il y a un groupe de... Il était un groupe de redoc, un groupe de chefs de renseignement qui doivent comparaître et répondre de leurs actes. Petit à petit, nous sommes maintenant dans nos 60 quelques années d'indépendance. On ne doit plus attendre que nous ne soyons pas à mesure de soulever cette pierre qui pèse sur le Congo. Il est grand temps que les Congolais prennent conscience. Merci. Alors, M. Mouinouka, nous tendons vers l'affaire de cet entretien. Mais la dernière question, qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place ? Vous proposez quoi au gouvernement central ? Parce que certainement, vous au moins, vous êtes à Goma, vous vivez cette guerre. Mais les gens qui sont à Kinshasa, certainement, parfois, ils apprennent cela sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio. Mais au moins, vous, vous vivez cela. Vous allez proposer un taquet. Congolais, parce qu'on a tous besoin de la paix. Et visiblement, lors de l'arrivée au pouvoir du président de la sécurité, on a vu un chef de l'État qui a manifesté la volonté de ramener la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Bien que cette paix-là peine à être là, qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Parce que cette guerre-là, comme c'est déjà trop, il y a des morts, il y a des milliers de déplacés, des personnes, tu vois. Le M23 revendique certains accords, Kinshasa aussi, dit non, n'y êtes, on ne négocie pas. Vous proposez quoi concrètement ? Parce que nous avons nos mères, nos frères. Aujourd'hui, lorsqu'on passe dans des cas de déplacés, c'est un calvaire, c'est un épisode noir. Parfois, on a mal. Au-delà de ça, il y a des gens qui mèrent lorsqu'il y a des placements. Il faut quoi ? Qu'est-ce que vous proposez à Kinshasa ? Il faut préciser aussi qu'il y a maintenant des enfants qui mèrent de la famine aussi. Il y a d'autres qui souffrent aujourd'hui de la croissée-corps, il y a d'autres aujourd'hui dont leur situation vraiment c'est précaire. Ça suit à l'Allemagne. Monsieur les journalistes, je crois qu'il fallait une prise de conscience nationale. Nous sommes sûrs certains que nos compatriotes, nos concitoyens de l'Ouest sont de cœur avec nous, mais le sérieux problème, ce sont nos autorités, certaines autorités. Est-ce que vous pensez que Kinshasa devrait négocier ? Parce qu'on a de la paix. Parfois, on voit partout, il y a toujours des négociations. Est-ce que pensez-vous qu'il faut passer à une option de négocier ? Si il ne faut pas négocier, il y a quand même un dialogue. Moi, je crois que... C'est ça la diplomatie que Kinshasa est en train de nous parler. La guerre se mène sur plusieurs fronts. Il y a les fronts militaires, c'est qu'on doit se battre avec ses unciviques. Et on ne se bat pas. Il y a aussi l'approche diplomatique. Et l'approche diplomatique, c'est négociation. Mais moi, comme citoyen congolais, je préconise qu'on puisse affronter ces terroristes. Déclencher une guerre. Mais oui. Mais nous avons peur parce qu'on n'en a pas assez de moyens. Nous n'avons pas peur. C'est pourquoi je vous dis qu'on est sous l'embargo, mais c'est moi. C'est certaines autorités. Quel embargo de qui ? Mais on peut être comme la Corée du Nord. On s'en fout de l'air embargo et c'est fini. Mais vous aurez des armes. Mais on en a... Il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui veulent aider le Congo. Mais ce que je l'ai dit, au début, nous avons certaines autorités qui sont dans notre administration et qui règnent au pouvoir mais qui ne veulent pas aider le Congo. Je ne vais pas paraphraser un député qui a dit à une autorité qu'il a été ministre cette fois ce qu'il connaît déjà ce qui se passe au Congo. Il a été député cette fois. Mais oui, on a dit que c'est le président Mbosso. Un député l'a dit et c'était dans les... C'est Mbosso qui... Mbosso a été ministre cette fois, 13 fois, député, 7 fois dans ce pays. C'est qu'il connaît déjà ce qui se passe au Congo. Il est encore aux affaires aujourd'hui. C'est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale, c'est la première institution du pays dans les contrôles, monsieur le journaliste. C'est que s'ils veulent mettre fin à la guerre de l'Est, c'est tout simplement doter des moyens conséquents à notre armée. C'est que revoir la logistique de notre armée. Mais ils ne veulent pas à tout prix. Il faut doter des budgets à l'Assemblée, des palissades aux députés en oubliant que le pays est en danger. C'est pourquoi vous voyez certains quinois et ils se méfient de ce que nous vivons à l'Est. Parce qu'à Goma aussi, il y a la guerre mais on construit chaque jour. En oubliant que nous sommes indivisibles. C'est ça, c'est toujours eux. Regardez toutes les maisons. Goma est devenu aujourd'hui la première ville de la RBC. Regardez toutes les maisons que vous voyez construire du jour au jour dans cette ville si ces maisons n'appartiennent pas aux politiciens et certains généraux. c'est qu'il fallait la prise de conscience nationale dont tout le monde devrait prendre conscience en commençant par le président Bosso et ses députés parce qu'aujourd'hui... Il fallait quitter les groupes armés. Non, qu'est-ce qu'il a fait après avoir dit ça ? Il a dit que tout ce n'est pas du théâtre. Non, c'est du théâtre puisque c'est lui toujours quitter les groupes armés. Par après, on dote des palissades. Par après, des 21 000. Par après... On dote les palissades aux mêmes personnes qui sont là des groupes armés. Mais ça c'est grave. C'est un jédit d'endo monsieur le journaliste. Moi je crois que la prise de conscience nationale devrait être un devoir pour tous les citoyens. On a doté les groupes armés de palissades. En commençant par monsieur Bosso et ses collègues députés. Puisque nous les peuples aujourd'hui nous sommes fatigués. Ce n'est pas nous des Neste Selma. Même c'est de l'Ouest. Et même les Kinois. Et c'est pourquoi vous voyez que certains Kinois ils se méfient. Puisque lorsque Bosso dit une chose et son contraire c'est blaguer avec nous. Nous sommes les souverains primaires. Un bonjour, nous on va se réveiller nous les peuples congolais et on va prendre Bounagana par nos propres mains. Puisque nous on ne voit pas ceci. Vous entendez quoi ? Que ces dites autorités puissent prendre conscience. S'ils prenaient conscience. Mais c'est fini. Vous êtes en mesure de mobiliser combien pour aller récupérer Bounagana ? Vous personnellement ? Moi personnellement. Moi comme espoir aspirine. Mais je vous dis même la ville de Goma en général. Mais oui je l'ai dit. Mais la ville de Goma en général. Avec quelle influence ? Oh là là. Ce n'est pas question d'influence. C'est question d'intérêt national. C'est question de conscientiser les gens. Puisque nous on s'est dit on va relancer notre campagne d'éducation civique. où on a dit inner pour ma patrie. Où on va sensibiliser les gens que les gens nous puissions nous prendre en charge. Puisque Bounagana reste une partie de la RDC. Et personne ne peut prendre une partie du Congo. Et d'ailleurs moi je regrette que nous avons nos voisins qui ne maîtrisent pas les droits humanitaires internationaux. Et nous avons les gens qui ne maîtrisent pas l'intangibilité de la frontière. et se donnent ce pouvoir de traverser nos frontières du jour au jour comme ils veulent. Tout simplement ils ont compris la faiblesse de certaines autorités. Et ils ont compris que nos autorités peuvent dire une chose le matin et changer les soirs. C'est comme ça vous avez vu Mbosso dire que chers collègues qui étaient les groupes armés et le matin on les dote des palissades. C'est qu'eux-mêmes ils sont en train d'alimenter toujours ces groupes armés. Et il y a les députés qui ont vendu les palissades. Oui nous les voyons rouler aujourd'hui dans la ville de Goma. On se croit que la prise de conscience nationale c'est un devoir civique pour tous les citoyens. nous avons ce devoir de soutenir les Congos et de se donner jusqu'au sacrifice suprême pour sauver l'intégrité du territoire national. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cet entretien. Je vois que la tension monte. Je vais demander aux Congolais d'observer. Est-ce qu'il faut qu'on les demande d'observer une minute pour Bounagana ou qu'il faut qu'on soutienne l'armée pour aller combattre ? Moi je ne dis pas d'observer une minute pour Bounagana parce que Bounagana nous appartient toujours. Bounagana ne sera jamais contrôlé par l'M23. Non. Quoi qu'il est contrôlé par l'M23. C'est notre... Ce sont nos frères. Qui ? L'M23. Non, s'ils étaient nos frères ils devaient déposer les armes. Mais c'est chez Zé. Non, chez Zé. Non, je n'ai dit... C'est comme tu es ici à Goma. Monsieur le journaliste, les 1-23 je ne dis pas que ce sont nos frères. S'ils étaient nos frères ils ne pouvaient pas jeter des hobbies sur la population congolaise. S'ils étaient nos frères ils ne devaient pas faire tout ce qu'ils ont fait à Djomba. S'ils étaient nos frères ils ne pouvaient pas occuper... Vous savez aujourd'hui combien de marchandises qui sont en train de pourrir dans des dépôts à Bounagana ? Vous voyez ? C'est qu'ils ne sont pas nos frères. S'ils étaient nos frères ils pouvaient avoir pitié de nos mamans. Ils pouvaient avoir pitié de nos petits frères mais ils ne sont pas un peu le majeur Wilingo mais il est pour tes paroles. L'ancien délit de paix c'est l'autre. Je ne sais pas s'il est délit de paix voilà une défaillance vous voyez ? Un message pour lui. Moi je peux le dire monsieur Wilingo merci beaucoup s'il vous plaît on reviendra sur ça mesdames et messieurs. C'est un message fort que je lui envoie vous devez quitter Bounagana avant que le pire n'arrive. Merci beaucoup. La population la population congolaise nous est beaucoup énervée. Merci. Lorsqu'il les amas sont touchées non excusez on reviendra sur ça prochainement d'accord je comprends bien on reviendra sur ça prochainement merci mesdames et messieurs de nous avoir suivi on sait que tu parles votre numéro de téléphone. Nous disons d'abord il va vous appeler puis vous allez échanger non je ne peux pas on peut échanger avec lui pour lui mettre en garde vous allez le faire avec lui si il est congolais s'il est l'un de nous qu'il dépose les armes calmement merci calmement et demander l'intégration dans la société s'ils sont l'un de nous merci beaucoup s'il vous plaît nous avons largement dépassé nos minutes permettez-moi les minutes nous appartiennent exactement s'il vous plaît s'il vous plaît ça c'est un débat il faut nous sommes presque à la fin donc on est à la fin d'ailleurs on a dépassé nos minutes nous restons avec 30 secondes pendant les 30 secondes merci de donner votre numéro de téléphone comme à l'accoutumé s'il y a les gens qui veulent échanger avec vous en privé des orientations voilà nous sommes sur le plus de 143 9 nonandé 66 42 08 pour l'amour du Congo on peut échanger avec tout le monde mais pas avec les merci beaucoup d'accord mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé j'en fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro merci vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas à lâcher vos commentaires également abonnez-vous nous vous disons merci espoir d'avoir été là merci pour l'invitation la prise de la conscience nationale c'est un devoir pour tous les citoyens il faut quitter les clubs ça bonsoir du PNG de Djali merci merci beaucoup mesdames et messieurs nous vous disons bye bye